Bonjour à tous, alors là on est devant un pied de vigne abandonné. Ce pied de vigne il a été massacré l'année dernière, il y a un gars qui l'a taillé, il ne savait pas tailler, il était plutôt ratiboisé. Donc on va essayer de faire quelque chose ce matin. Donc ce qu'il faut déjà, c'est virer du pied tout ce qui ne sert à rien. Alors là, ça pousse de partout. Alors je vous signale, c'est un abandonné, j'espère que je ne vais pas me faire remonter les bretelles, parce que je ne sais pas qui c'est. Ça fait deux ans que ça dure, et la vigne l'année dernière elle a été massacrée par quelqu'un, enfin je ne devrais même pas dire ça, parce que le bleu qui a fait ça, il a dû vouloir faire du nettoyage. Alors on nettoie le pied quoi, tout ça ne sert à rien, c'est des trucs qu'on poussait l'année dernière. Tous ces trucs là, ça tire de la sève pour rien. Alors là, on commence à arriver, on va essayer de faire un truc simple. Donc vous voyez, on coupe à deux yeux, vous voyez, c'est comme toujours. Puis elle est partie, on l'enlève, et on laisse des coursonnes comme ça. Alors bon, on fait ça dans les règles de l'art, on n'en laisse qu'une. Vous voyez, tout est à peu près 20 cm. On enlève quand même ce qu'il y a dessous, même ça n'a rien à fil de fer, on ne fait rien. Voilà. Là j'en laisse deux aussi, celui-là j'en ai, vous voyez. Alors c'est une pauvre vigne, je vais même finir par abîmer mon petit sécateur, parce que là j'ai un sécateur, c'est pas une foudre de guerre. Voilà, c'est vraiment fait pour, vous voyez, ça avance tranquillement. Alors là, ça c'est tout petit, petit, c'est, mais bon, puisque là, je vais le rendre l'arrête, vous voyez. Alors il est là en dessous, je l'enlève carrément. Même si celui du dessus, il est moins beau à terme, ça, ça devrait le faire. En fait, c'est chante que vous vous montrez, parce que je vous garantis que ce pauvre arbre, mais vous voyez qu'on peut vraiment, à partir d'une vigne qui a été oubliée, on va dire, et bien finir par faire quelque chose quand même. Alors, en plus on va vers le bout, c'est beau, parce qu'en plus, en plus d'être abandonnée, bien évidemment, elle n'est pas nourrie. Alors là, on va y laisser deux. Et là. Oh là là, délire. Voilà. Alors, rapproche. Voilà. Alors, il y en a une autre à côté, mais ça là, je vais y aller ici. Parce que peut-être qu'on verra, si c'est la même variété, et que personne ne vient dans le jardin. On verra la différence entre les deux. Voilà. Vous voyez, ça n'a pas pris une heure, et vous avez une vigne là, qui risque d'être vraiment, vous avez, vous voyez, tous les 20 centimètres, à peu près. Une coursonne, ce n'est pas terrible là, on verra lesquelles sont les plus belles. Vous voyez, c'est à peu près. Celle-là, elle est vraiment pas belle. Enfin, on verra. On verra. Mais bon. Globalement, une, deux, trois, quatre, six, sept, huit, neuf, dix. Il y a onze coursonnes. Normalement, sur une coursonne, il y a deux bourgeons. Suite du haut pour les fruits, suite du bas pour le renouvelablement de l'année prochaine. Donc, vous avez trois grappes. Il y a onze, ça fait trente-trois grappes. Hein ? Alors, l'idéal. Bon. Là, comme il était à plus ou moins abandonné, on verra ce que ça donne. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Hein ? Vous voyez qu'on peut, sur une vigne qui semblait complètement perdue, eh bien, elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas du tout. Alors, il va pousser plein de trucs partout. Donc, il faudra vite la surveiller pour enlever les gourmands qui vont pousser partout. Eh bien, je vous remercie. Et pour plus de renseignements, vous regardez sur mon blog la taille des arbres fruitiers et les secrets de la taille des arbres fruitiers. Bon, bah écoutez, à la prochaine pour d'autres expériences.